Il y a d'autres athlètes que nous n'avons pas encore vus, dont Thierry Hems et puis Mizutin et surtout Svetlana Korkina. Alors Michel Boutard, donc Ivankov au sol, c'est un athlète d'une grande qualité athlétique que l'on peut comparer aux chinois, avec un peu moins de souplesse en dessous, il est punch. C'est clair, un physique puissant pour cet agrès, Ivankov enlève ce titre sans trop de problème, on a vu ses premières diagonales acrobatiques très importantes, un double tendu avec une vrille, on vient de voir ici une médiane. Voilà un travail au sol très important, cercle Thomas. Ivankov, que nous avons découvert, il n'a pas eu beaucoup de chance au championnat du monde dans l'Australie, parce qu'il est passé dans le premier groupe de l'après-midi. Et lorsque le soir, c'est Tcherbo et toutes les stars qui étaient présentes sur ce sol, on s'est imaginé que tout pouvait se jouer contre eux. Et on s'est aperçu à la fin du championnat du monde qu'Ivan Ivankov avait réussi le meilleur total, et ça a été pour nous d'abord une déception, parce qu'on ne l'avait pas vu dans le grand programme de la soirée, et puis ça a été une découverte. Et maintenant, à 19 ans, il demeure l'un des plus performants gymnastes biélorusses, et il est dans l'ombre encore de Vitaly Tcherbo. Oui, Michel, vous voulez ajouter que... On revoit son entrée, très difficile, double tendu avec Vrille, ça me permet de corriger une petite erreur, j'ai dit qu'il avait gagné, pardon, c'est Miss Houtin. Attendez, il est sur le podium, mais ce n'est pas lui qui a la...